Oye, oye, perro, guarro, los cojones, me oyes ? Oye, tu me la dis ? Ah, c'est moi. Très bien. Je suppose que je fous de sous le machin. Je vais te dire comme ça. Bien, alors, je vais vous parler un peu de la roadmap technique. La présentation n'est pas très technique. Et si vous avez des questions techniques, on pourra répondre avec Kwasim et avec l'équipe. Mais elle n'est pas très technique. Donc, c'est une roadmap technique qu'on devra insérer. C'est pour ça que David disait quelle est la planification. On a une roadmap fonctionnelle qui vous va être présentée. Évidemment, on ne peut pas décorréler la roadmap technique de la roadmap fonctionnelle. C'est un seul et même produit. Donc, on va vous présenter quelques pistes qu'il faudra qu'on intègre un jour dans la roadmap globale du projet en intégrant un peu de technique et un peu de fonctionnel. Donc, comme l'a dit Loïc dans sa introduction, le Gartner et beaucoup d'éditeurs vont vers le SaaS. Et nous-mêmes, on a été vers le SaaS puisqu'il y a deux ans, je pense que 100% des clients étaient tous on-prem. Et depuis un an et demi, 50-50 à peu près, on a cinq clients aujourd'hui en mode SaaS, dont certains sont dans la salle. Et on voit que de plus en plus, la tendance va vers le mode SaaS et on nous demande de plus en plus de mode SaaS. Donc, la presse que je vais vous faire aujourd'hui est orientée sur les besoins d'évolution pour le mode SaaS. Et puis, depuis l'ennui-gui, vous verrez que ce sont aussi des évolutions qui sont très bénéfiques également lorsqu'on est dans le prême pour la gestion des versions. Donc, où est-ce qu'on est nous sur le mode SaaS ? Alors, c'est un petit schéma qui montre un peu la maturité du mode SaaS. Nous, on est clairement au point 1, c'est-à-dire que tous les clients qu'on héberge aujourd'hui, chacun a son instance et son instance qui lui est propre, sa version propre. Donc, une couleur bleue, une couleur rouge, une couleur jaune, c'est une version, un client et une plateforme, un client. Le mode final du mode SaaS, c'est qu'on a une instance globale, une version globale pour tous les clients et un aloe spécifique qui est sur la même version d'OpenSell ou d'un éditeur, mais d'OpenSell en l'occurrence. On ne va pas aller tout de suite à cette version-là parce que ça demande pas mal de travail. Mais notre volonté, c'est de passer à l'étape 2. C'est-à-dire qu'on a la même version pour tous les clients, un instant T, même s'il reste du spécifique pour chacun d'entre eux parce que chaque OpenSell est paramétré par rapport à un besoin spécifique. Mais on a une version logicielle, la V11, la V12, la V13, mais on n'a pas une V10, une V11, une V10X, une V11Y pour le client Y, etc. Voilà un peu notre objectif. Alors, pour ça, on a quelques forces. D'abord, on a déjà une solution qui est CloudReady. On a mis en place Kubernetes pour notre plateforme SaaS, une stack technique autour de l'orchestrature Kubernetes avec Grafana, avec Prometheus. Donc ça, c'est déjà une force, et on s'en sert tous les jours, de Kubernetes. On se sert vraiment de toutes les fonctions apportées par Kubernetes. Et puis, on a une force dont on verra tout à l'heure qu'elle a aussi quelques revers de médaille. La force, c'est que d'abord, on est open source et que par la mécanique d'overlay que certains d'entre vous connaissent, en tout cas vous intégrateurs, on peut recustomiser complètement OpenSell. On peut faire tout avec OpenSell puisqu'on a accès au code et on peut recompiler une version d'OpenSell pour lui faire quelque chose un peu différent de ce qu'il y a dans le corps. Alors, c'est une super force, mais du coup, par moment, dans le mode SaaS, c'est aussi une faiblesse. Donc ça peut être une faiblesse. On arrive du coup à un client inexécutable. Donc les montées en version, quelquefois, peuvent être complexes. Et même si elles ne sont pas complexes, de toute façon, elles sont time-consuming. Il faut faire des TNR. Il y a quand même une phase de test indispensable avant de monter en version. Pourquoi ? Parce que le code spécifique a été finalement extrêmement intermêlé. J'ai un petit schéma qui va vous le présenter, mais il est de manière presque inexplicable, entre guillemets. Il est très lié au code d'OpenSell. Et entre autres, parce qu'on a une utilisation de l'accès au modèle de données OpenSell, qui est relativement permissive et qui permet de tout faire, mais qui peut poser des problèmes lors de monter en version. Il y aura peut-être des questions plus tard. Et puis, dans les quelques faiblesses, on a une scalabilité... On a une scalabilité qui est possible, mais qui est améliorable, au moins de point de vue dynamique. Et puis, pour certains d'entre vous, vous avez fait la remarque que les containers qui hébergent OpenSell étaient quelquefois un peu larges. Donc, on vous présentera quelques pistes aussi pour aller dans un sens où on arrive à mettre OpenSell dans des petits containers de taille plus faible que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a identifié cinq pistes, qui sont des pistes au sens où on a bien travaillé, mais on n'a pas fait les spécifications détaillées. Et d'ailleurs, avant de les mettre en œuvre, je pense que j'aurais un plaisir de partager avec certains, vous, intégrateurs, les idées qu'on a eues pour voir si elles vous semblent bonnes et si, vous, en tant qu'intégrateur, ce sont des pistes qui vous semblent convenir. Donc, les cinq pistes qu'on va vous présenter, c'est une capacité de garder la possibilité de faire du spécifique. Évidemment, OpenSell ne peut pas traiter tous les besoins spécifiques. On a besoin de paramétrer et de faire du spécifique à chaque projet. C'est une capacité de faire une API, des APIs, pardon, custom à chaque projet. Toutes nos APIs ne correspondent pas exactement aux besoins de chaque projet. Donc, c'est de faire une API custom à chaque fois. L'iPath que vous présentera Wassim avec une petite démo qui se rapproche un peu de ce sujet du custom API. Un portail flexible qui vous permet de rajouter des pages de manière simple avec un moteur de rendering qui va exploiter les pages. Et puis, un sujet qui est très important, très lourd, qui est la modularisation d'OpenSell. On l'a mis d'ailleurs dans l'ordre qui nous semble un peu l'ordre prioritaire des évolutions techniques qu'on veut apporter à la solution. Le premier sujet, je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez le Core OpenSell qui est le grand rectangle. C'est moi qui ai fait les slides, ils ne sont pas très jolis, mais vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent. Avec la mécanique d'Overlay, de genre Overlay, on recompile un logiciel complet avec l'ensemble du spécifique. Ce spécifique que j'ai mis custom code dans une petite couleur, il est complètement dans le code. Une fois encore, c'est hyper puissant parce qu'on fait faire à la solution un peu ce qu'on veut par rapport à chaque besoin. Mais quand on monte en version, il faut revérifier que ce code qui est intégré dans le code global fonctionne toujours. Donc en fait, notre idée, c'est de dire qu'on va garder évidemment la possibilité de faire custom code. Peut-être avec quelques restrictions, c'est pour ça que ce sera intéressant de partager avec vous. Mais chaque custom code sera bien hors du code, hors du Core, du code du Core OpenSell. Et donc, il sera appelé par des couches d'API qu'on va designer pour vous permettre de faire du spécifique sans avoir pour autant à toucher au Core OpenSell. Et on s'est dit que quand même, quelquefois, il serait nécessaire de refaire une fonction OpenSell à votre sauce, pour un besoin vraiment spécifique, auquel cas on gardera une possibilité d'overhider le code, mais là encore avec une identification grâce à une mécanique d'annuaire qui fera que le code sera parfaitement identifié et qu'en aucun cas on sera amené à recompiler le Core OpenSell. Je ne vais pas plus loin dans la technique, mais encore une fois, si vous avez des questions, on pourra y répondre après. La deuxième piste, c'est de faire une API, entre guillemets, dynamique, c'est-à-dire custom à chaque besoin. On s'aperçoit que souvent dans les inbound requests, donc dans les besoins d'interfaçage avec OpenSell, on n'a pas toujours l'API qui correspond pile-poil aux besoins d'intégration avec un système tiers, in-house, ou avec un projiciel du marché, d'où la présentation, dans quelques minutes, de l'iPASS. Donc les scripts qui sont réalisés ont quelques défauts, ils ne sont pas toujours restful, ce qui n'est pas le plus grave, mais ils ne sont pas toujours sécurisés, ils ne sont pas toujours testés de A à Z. Et là encore, ils sont très permissifs, ils vont taper directement dans le modèle de données OpenSell, d'où des problèmes de montée en version, chaque fois qu'on veut monter en version. Donc test, rebelote, c'est un peu toujours le même sujet qui est les montées en version. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est, grâce à une IHM, vous permettre de designer une nouvelle API qui va correspondre aux besoins que vous avez d'intégration avec un système tiers, y compris avec un workflow qui pourrait enchaîner 3-4 API, la sortie d'une API dans l'entrée de l'API suivante, de manière à présenter une API qui permette et facilite l'intégration. Donc voilà ce qu'on veut produire. Et donc il sera dynamique au sens où, à chaque projet, cette interface vous permettra de designer l'API qui sera publiée par OpenSell et accessible pour l'intégration du système tiers qui est nécessaire de connecter. Comme j'ai beaucoup parlé, je laisse la parole à Wassim sur la place. Merci. Comme aujourd'hui, dans OpenSell, dans chaque projet, on a besoin de s'interfacer avec beaucoup de produits. Des payment gateway, des CRM. Moi aussi, on ne peut pas. Ah. Ça, c'est pas vrai. D'accord. Il y a une fois-là, d'habitude. Donc, dans chaque projet d'OpenSell, on a besoin de s'interfacer avec différents logiciels, que ce soit des CRM, des SendLink Blue, par exemple, ou bien des Desk, des Payment Gateway, et développer des connecteurs à chaque logiciel, ou bien s'interfacer avec des systèmes en primaire. Donc, OpenSell, en général, il sera dans le milieu de systèmes d'information. Il y a besoin de s'interfacer avec plusieurs systèmes, autres systèmes, ERP, des Payment Gateway. Donc, il y a beaucoup de connecteurs à maintenir. L'idée qui existe actuellement est l'iPASS. L'iPASS, c'est l'Integration Platform as a Service. C'est une plateforme, dans le mode 16, qui va définir différents connecteurs qui sont génériques. Donc, on peut utiliser les connecteurs. Différents utilisateurs peuvent les utiliser. Donc, tout le monde a testé. Donc, c'est très fiable. On n'a pas besoin de recoder les connecteurs. Ces connecteurs, ils sont dans l'iPASS. Et dans l'iPASS, on va définir des flux d'intégration. On va définir, on va dire, par exemple, lorsqu'il y a un événement sur Twitter, on doit le recevoir, créer un événement sur OpenCL, envoyer quelque chose à l'IoT. Et on définit le flux dans l'iPASS. L'iPASS, il va aussi gérer le développement, le design, le déploiement, le monitoring et la scalabilité. Il va scaler les intégrations si besoin. Et on peut interfacer des systèmes, que ce soit dans le SAS, ou bien en premise avec des bases données. Donc, on va avoir plusieurs connecteurs. Avec une interface IHM, on va les connecter, créer des API, agréger des API, recevoir des webhooks, et ainsi de suite. Donc, l'idée est d'utiliser l'iPASS dans OpenCL, pour permettre à des instances OpenCL de définir des flux d'intégration très facilement. Par exemple, un flux ici, c'est lorsqu'il y a un customer qui crée sur Salesforce, on doit créer un customer sur OpenCL. On va définir ça avec l'IHM, on va utiliser différents connecteurs, les interfacer avec des Enterprise Integration Processor. C'est eux qui vont définir comment intégrer les composants, faire des flux, et faire des flux. Que ce soit pour voter, pour faire définir des IF, ELSE, et ainsi de suite. Donc, après, l'idée est de définir, c'est un projet qui est encore en phase R&D. Du coup, on va définir des templates d'intégration. Du coup, l'intégrateur, ou bien le client, peut instancier une template, la personnaliser et l'utiliser, la développer et l'utiliser. Juste pour faire un petit démon ici de 2-3 minutes, c'est très rapide. Donc, on va essayer d'avoir connecté HubSpot à OpenCL avec un I-Pass. Donc, l'événement de création d'un contact sur HubSpot, il va générer la création d'un customer sur OpenCL. Donc, on a utilisé un logiciel qui est open source, qui s'appelle Synthesys. Et on a développé le connecteur pour HubSpot et le connecteur pour OpenCL. Et... Ah, ça marche, d'accord. En fait, c'est l'intégration, c'est un flux d'intégration. Si on le voit, ça, c'est le flux d'intégration. Donc, on va recevoir un e-book de création d'un contact sur HubSpot. On fait le mapping de données. On va faire l'appel à HubSpot pour récupérer le détail du contact. Après, on appelle l'API OpenCL. Et l'IHM, il va nous permettre de faire des mappings de données. Les données qu'on a reçues de HubSpot, on va les lier aux données qu'on va envoyer à OpenCL. Le mapping, c'est simple. On a les données ici. On a les données qu'on va envoyer dans l'API vers OpenCL. Et on lit. C'est une IHM. Il n'y a aucun code. Donc, il y a beaucoup d'attributs. Après, si on revient. Ça, on compile le code qu'on a écrit, qu'on a designé. Le code, il sera déployé. On aura un webbook qui va recevoir les notifications de HubSpot. On peut voir les versions qu'on a déployées. L'état du déploiement est déployé sur OpenShift ou bien Kubernetes. Là, on vérifie que ce sont les customers qu'on a. C'est 351 le dernier. On va aller sur HubSpot, taper les customers. Donc, j'ai fait rapidement. On va taper le customer sur HubSpot. Et normalement, ça va être rapide. Donc, c'est fini. Donc, on a tapé les données. Et après, on fait create customer sur HubSpot. On va recevoir un événement sur l'iPASS. Donc, le dernier, c'est 26. Maintenant, on va recevoir le 28. Aujourd'hui, c'est ce matin. On fait refresh. On a reçu un événement. Si on va sur OpenShift, on va voir que le customer a été créé. Donc, on réfléchit la page. On va voir que le customer a été bien créé. C'est juste un flux. Après, il faut définir plusieurs flux. Et c'est rapidement. Je vous ai fait aussi une autre démo pour faire comment interfacer MQTT avec OpenShift pour recevoir des CDR. Je vais la présenter, si vous voulez, après. Ou si vous avez des questions. Vous êtes les bienvenus après. Merci. Merci, Wassim, pour l'iPASS. Pour continuer, on a été à la troisième piste qu'on a identifiée. La quatrième, c'est de faire un portail complètement customisable. Toujours le même constat. On doit vous permettre de monter en version facilement et de séparer le code. J'ai une assistante maquillage. De séparer le code spécifique du code du portail. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un moteur de rendering qui va exploiter des fichiers de configuration relativement avancés. On parle quand même de fichiers JS, JavaScript et JSON avancés. Ce n'est pas forcément simple. Ça doit représenter le besoin. Mais en tout cas, qui sera interprété par le moteur de rendering à partir d'une librairie de composants pour générer les écrans du portail. Toujours cette même idée que je ressasse, qui est séparer le code du spécifique avec le code de la version d'OpenSell. Et la dernière piste, on en a d'autres, mais c'est les grandes pistes auxquelles on a pensé. La dernière qui est certainement la plus grosse en termes de charge. Tout ce qu'on vous présente là, c'est plusieurs milliers d'hommes jours. Donc, il faudra qu'on a beaucoup de travail sur la planche. La dernière, c'est la modularisation. Aujourd'hui, notre logiciel, c'est un monolithe tout à fait classique dans ses couches avec une base de données qui gère l'ensemble du besoin OpenSell. Enfin, l'ensemble de la couverture, du CPQ qu'on a présenté tout à l'heure jusqu'au rating en passant par l'air. Tout est dans une seule base de données. Donc, vous savez que le microservice est très à la mode. Donc, on a beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on va vers le microservice ? On s'est dit qu'on commence à avoir des retours un peu négatifs sur le microservice, sur la complexité, sur la gestion, oui, sur la complexité du microservice. Donc, on s'est dit qu'à défaut d'aller dans un premier temps tout au moins jusqu'à la partie gauche pour moi et droite pour vous du slide au microservice, on va aller vers une vision intermédiaire qui est une architecture modulaire qui restera sur un monolithe, mais modulaire, et chaque module ayant sa propre base de données. Alors, quels sont les modules auxquels on peut penser ? Il tombe finalement un peu sous le sens. Les modules, c'est les modules qu'on pourrait mettre en œuvre quand on est dans un best of breed. On pourrait très bien avoir une médiation. On a une médiation, on aura un module médiation, on aura un module rating avec les tarifs, les plans de remise, le module invoicing qui va réellement générer les datas de factures. Je crois qu'on a mis invoicing delivery, le module qui va générer la mise en forme de la facture pour ceux qui utilisent, notamment c'est Jaspers chez nous, mais qui mettent en forme les factures avec OpenSell. Et puis un module d'Air qui a un vrai besoin, qui est un vrai module fonctionnel. Donc, je ne les détaille pas tous, mais vous voyez, on a cinq grands modules fonctionnels et une dizaine de modules complets, je dirais, techniques, la gestion du reporting, la gestion des droits, des user profiles. Mais voilà, l'idée, c'est de casser le monolithe OpenSell pour faire plusieurs modules qui favorisera, je l'ai dit tout à l'heure, on a une prématique quelques fois pour certaines architectes techniques, c'est la taille des dockers. Et puis une scalabilité qui sera rendue d'autant plus facile et plus simple qu'on sera en module. On pourrait très bien imaginer avoir dynamiquement six, sept, dix moteurs de rating pour un gros volume de tickets et un billing qui potentiellement ne tourne pas dans le même délai avec cinq moteurs de billing. Puis en fin de mois, si on est sur des sites mensuels, on a beaucoup de clients, on lance cinq billings en parallèle et quand on a fini nos cinq billings en parallèle, on redevient sur un billing. Et par contre, on peut toujours garder cinq ratings en parallèle. Cette capacité, on l'a aujourd'hui de manière assez statique, pas complètement dynamique. Et avec cette modularisation, on renforcera cette capacité d'être complètement scalable. C'est important pour le mode SaaS, mais c'est aussi important pour vous qui êtes on-prem. Quand vous êtes on-prem, vous avez besoin par moment de scalabilité. Donc ce sont des gros chantiers, surtout celui-là. Mais voilà, c'est les chantiers prioritaires auxquels on pense et dont on voulait vous parler aujourd'hui pour avoir, entre autres, votre retour. Puisqu'on est dans un user-group, c'est aussi pour avoir votre retour. J'avais fini. Sous-titrage Société Radio-Canada